Bon lundi les pirates, j'espère que ça va bien, bon ça va bien, je suis un peu dans l'eau aujourd'hui, si vous voyez derrière, hop, voilà, bon ça arrive, c'est les giboulets de Mars, c'est plutôt dégoûté, bon voilà, on a ramassé quoi en gros. Allez, cette semaine on va parler encore de la formation Drop qui est sortie mercredi dernier, qui vous permet de retravailler votre couple, qui vous permet de prévoir comment va fonctionner votre couple dans l'avenir, qui vous permet de voir comment on va arriver petit à petit à changer sa vie, comment on va construire sa vie, non pas dans le mode survie, le mode survie je vous le rappelle, c'est je fais tout ce qui me fait plaisir à court terme, mais je n'investis pas sur le long terme et finalement on finit par s'épuiser. et s'écrouler à la fin de la crise essentielle, vous vous êtes mes pirates adorés et vous vous travaillez pour le futur, vous différez votre plaisir pour avoir beaucoup plus de plaisir plus tard, d'être un couple, de ne pas galérer avec deux loyers, des enfants chez le psy, etc. Donc vous savez, puisque vous êtes des pirates, en travaillant sur vous, vous allez créer de nouvelles raisons neuronaux qui vont vous permettre d'être une nouvelle personnalité et qui va changer votre façon de fonctionner avec votre conjoint, votre conjoint à la fin de sa crise sera très content de vous retrouver, et il nous tarde cette phrase magique, heureusement que tu as été un rock, heureusement que tu as tenu le coup, sinon j'aurais fait des bêtises, voilà c'est un peu la phrase magique, que les personnes en crise, quand ils se sont sortis de leur pansement, de leur galère, etc. nous prononcent, donc je vous le souhaite. Alors on va travailler cette semaine sur la méthode drop qui va vous permettre de préparer ça, de visualiser des choses, de mettre des choses en place, c'est une méthode que vous pourrez aussi utiliser d'ailleurs dans votre travail, que vous pourrez aussi apprendre à vos enfants pour passer leurs examens, etc. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est basé sur les neurosciences, on va y arriver. Donc votre conjoint est en mode survie, votre conjoint est sur le passé, et donc vous, vous allez au contraire créer des nouvelles choses, et du coup je voudrais faire un point là-dessus aujourd'hui sur les souvenirs et la mémoire, pour vous expliquer comment fonctionnent les souvenirs et la mémoire dans le cerveau, on va parler de neurosciences aujourd'hui, et pourquoi aussi votre cerveau, enfin le cerveau de vos conjoints en crise est défectueux, et comment vous allez faire petit à petit pour changer les souvenirs de votre conjoint, oui on peut changer les souvenirs de son conjoint, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, et les vôtres également. Donc 2022 c'est une excellente année pour les neurosciences, comme tous les ans, puisque chaque année on progresse, c'est une expérience en continuum, les neurosciences comme votre couple, et finalement ce que l'on confirme, que moi je sens, que je vois sur le terrain depuis 1999, finalement c'est que les souvenirs, surtout en crise existentielle, sont divisés par le cerveau en événements distincts, et c'est ces événements distincts qui vont faire, qui vont parfois, parfois, être déficients. Donc la démarcation cognitive va segmenter l'expérience qui est réellement vécue, et structurer la mémoire, mais la manière dont ça se produit doit être bien comprise et doit être bien maîtrisée. Donc comment vous allez créer de nouveaux souvenirs chez votre conjoint, c'est aussi important. Le fait aujourd'hui de changer complètement de fonctionnement avec votre conjoint va lui faire qu'on va avoir une structuration de notre couple, et de la mémoire de notre couple, tout à fait différente. On peut offrir une aide aux personnes en crise qui ont forcément des troubles de la mémoire, et notamment de la mémoire de travail, pour pouvoir petit à petit sortir plus rapidement de ces galères. Donc finalement, les personnes en crise ont parfois d'ailleurs des mêmes problèmes, un petit peu similaires en tout cas des symptômes, de personnes qui auraient des épilepsies, qui auraient des problèmes d'enregistrement, et du coup les neurosciences nous permettent, par l'activité de neurones mesurés, de voir comment on récupère nos souvenirs, notamment quand on a des problèmes de mémoire de travail, comme en crise existentielle. Donc les neurosciences aujourd'hui nous permettent de travailler là-dessus. Les délimitations du cerveau cognitif, qui séparent les expériences de la vie quotidienne, un segment de vie, de souvenirs finalement, sont définis aujourd'hui, j'en ai déjà parlé là-dessus, en délimitation que j'appelle stricte, et en délimitation que j'appelle douce. Alors, douce ou souple. Donc votre conjoint, quand il est en crise, va enregistrer de nouveaux souvenirs, vous allez faire de nouveaux private jokes, de nouveaux souvenirs avec lui ou avec elle, et vous allez devoir imaginer d'abord, est-ce que vous allez faire des souvenirs en délimitation stricte ou douce. Ce n'est pas la même chose. Donc un exemple de délimitation souple, par exemple, ça va être une scène dans laquelle vous marchez dans le couloir avec votre conjoint, vous discutez et votre enfant arrive. Donc ça c'est une délimitation, on va dire, souple, parce que ça fait partie du même récit global. Donc ça, ça va être intéressant parce que, à partir de quelque chose qui existe déjà, vous allez rajouter des éléments positifs. Par exemple, on va avoir un souvenir, on va créer une scène avec son conjoint, plutôt légère, et on va mettre ce qu'on appelle une petite graine qui va plus tard être associée au fait que vous ayez marché dans ce couloir, par exemple, en ayant fait rire votre conjoint. Donc là, c'est une délimitation souple. Dans le cas d'une délimitation stricte, et quand on est en crise existentielle, on se souvient de souvenirs malheureux, puisqu'on est en mode de survie, et on en fait des souvenirs scriptes. Le mariage s'est mal passé, tu ne m'as jamais aimé, tu ne m'as jamais soutenu, alors qu'on généralise une donnée. Par exemple, vous avez beaucoup fait pour votre conjoint, et un jour vous n'avez pas pu l'aider parce que sa voiture était en panne. C'est du réel, vous m'avez expliqué les pirates. Eh bien, on va le reprocher longtemps, et on va faire un souvenir strict, et les éléments qui sont à côté vont se généraliser. C'est-à-dire que tu ne m'as jamais aidé, on ne peut pas compter sur toi, et là, j'en avais vraiment besoin, et tu n'étais pas là. Donc là, ce serait, pour vous expliquer ce que c'est une délimitation stricte, c'est la déviation, finalement, par rapport au récit en cours. Est-ce que c'est une histoire totalement différente, ou est-ce que c'est une nouvelle scène dans la même histoire ? Donc vous, vous n'allez non pas faire quelque chose de strict, de partagé, de discret, comme on dit en statistique, de séparer, mais vous allez créer avec votre conjoint des continuums de moments positifs. Et pour créer ces continuums de mouvements positifs, ce que je vous explique dans les formations, vous vous rappelez que les formations sont en descriptif de cette vidéo, le catalogue, et pas seulement la méthode de drop qui sort cette semaine, pas seulement la légèreté, pas seulement comment récupérer son conjoint gris, mais il y en a 85, vous avez le choix. Donc vous, vous allez créer une histoire totalement différente, maintenant, de votre couple, et non pas, vous allez essayer d'assouplir les souvenirs de votre conjoint, parce que les erreurs que vous faites, les informations sur les interdits, c'est que vous essayez de montrer à votre conjoint qu'il se trompe quand il vous dit « le mariage, c'était nul », « la cérémonie du mariage, c'était nul », et que vous dites « mais si, regarde, à la fin, quand même, on avait bu, un coup, c'était sympa, pas, pas, pas ». Non, ça ne marche pas, parce que vous essayez d'adoucir un souvenir, et ça ne marchera pas. Donc quand on a un souvenir strict comme ça, on va ne plus en parler, pour qu'il devienne de moins en moins prégnant dans le cerveau d'autre conjoint, parce que chaque fois que vous en parlez, ça revient, chaque fois que vous parlez de pansement, ça revient. Je regardais un film sur Netflix cette semaine, je vous en ai d'ailleurs parlé sur le canal Telegram, et je vous en ai parlé dans le groupe Facebook, et bien c'est exactement ce qui se passait, chaque fois que l'homme qui n'était pas un pirate reparlait de pansement, de pansement, de pansement, et on voyait dans le film que la relation entre pansement et criseuse était totalement pourrie, comme toutes les relations, ce film expliquait bien, un film américain, même vous savez ça, on connaît les crises existentielles, et bien, à force d'en parler, finalement, ça ne faisait que faire des souvenirs stricts. Donc vous, votre job, c'est de créer des nouveaux souvenirs, arrêtez d'en parler du passé, donc dès que votre conjoint est en down, vous allez créer un mauvais souvenir, forcément, puisqu'il est en down, vous ne pourrez pas marquer des points. Et donc là, on s'éloigne, on ne reste pas dans les parages. En revanche, dès que votre conjoint est en top, on n'a pas peur d'appeler, on n'a pas peur de se voir, on n'a pas peur de rigoler, on n'a pas peur de taquiner, pour recréer finalement des souvenirs souples. Et ces souvenirs souples, qui vont être un continuum, vont dire, le pirate, mon mari, ma femme a bien changé. Et donc c'est ce nouveau continuum, à partir de souvenirs souples, qui vont petit à petit s'imbriquer les uns les autres, qui vont faire que vous allez plus rapidement faire en sorte que le pansement va dégager, puisque quand ça va s'arranger avec vous, il y a du strado qui s'énerve derrière, plus ça va s'arranger entre vous, puisque vous allez créer ce nouveau continuum, plus ça va être dérangeant avec pansement. Donc on sait aujourd'hui, grâce aux IRM, que l'on a ce qu'on appelle des cellules de délimitation dans le cerveau, et même dans le cerveau de votre conjoint, et ces cellules de délimitation entre le strict et le doux, va augmenter les activités, après les délimitations strictes et douces. C'est-à-dire qu'un groupe de neurones, que j'appelle les cellules d'événements, augmente leur activité uniquement en réponse à des limites strictes, mais pas des limites souples, et inversement. Donc vous allez créer des événements souples, continuels, des légers, on va dire, ce n'est pas à peine de faire des gros, de tenter d'avoir un gros risque pour avoir un gros bénéfice, on n'aura pas, mais c'est ce continuum de souvenirs souples qui vont faire que les activités, les cellules d'événements liées aux souvenirs souples vont de plus en plus se mettre en place. Et donc les cellules d'événements en dur, c'est-à-dire le mauvais souvenir du passé, seront de moins en moins utilisées, et les souvenirs souples de plus en plus. Et ça, ça va aider votre conjoint à sortir de sa crise. Donc les pics d'activité des cellules de délimitation des événements sont élevés après des délimitations strictes lorsque les deux types de cellules s'activent, et finalement, ça va mettre le cerveau dans un état approprié pour initier un nouveau souvenir. Donc c'est parce que vous allez faire un grand nombre de souvenirs positifs que vous allez avoir des nouveaux souvenirs qui vont se créer entre vous et votre conjoint, et qui vont petit à petit remplacer les anciens souvenirs. Donc ces réponses de délimitation, finalement, c'est comme la création d'un nouveau dossier sur votre ordinateur. Et vous allez y déposer chaque jour, quand votre conjoint n'est pas en down, des nouveaux fichiers à l'intérieur. Et lorsque une délimitation va se présenter, on va ouvrir un nouveau dossier. Donc l'idée, c'est de ne plus ouvrir les anciens dossiers, et d'en ouvrir des nouveaux, tous positifs, et qui vont être devant les anciens dossiers. Et pour que ce soit plus efficace, on va créer des fichiers à l'intérieur de ces dossiers, et ces fichiers vont être liés à une délimitation douce, des souvenirs doux, c'est-à-dire que c'est des petites choses qui vont s'entrebriquer petit à petit. On va rajouter des éléments dans le dossier, et chacun des fichiers, comme dans les formations que vous suivez, chacun des fichiers vont se réunir. Donc, pour retrouver les anciens souvenirs, le cerveau de votre conjoint va utiliser des pics d'activité, des limitations, qui sont comme des encres pour aller dans le passé. Eh bien, moins vous allez utiliser ces encres, moins vous allez en parler, plus il va y avoir des choses intéressantes. Pourquoi ? Parce que dès que vous rappelez un ancien dossier à votre conjoint, dès qu'il va essayer de se souvenir ce qu'il y a dans ce dossier, ça va entraîner des influx électriques dans ses cellules cérébrales. Et le système des mémoires va alors comparer le schéma d'activité à tous les pics d'influx précédents qui se sont produits, peu après les délimitations. Donc, on va réouvrir un vieux dossier, et on va réouvrir aussi, du coup, tous les dossiers similaires. Puisque je recherche, par exemple, on va parler de cette histoire de pansement, et donc, on va chercher votre conjoint en crise, mais vous aussi d'ailleurs, enfin, on va parler de votre conjoint en crise, il va rechercher le dossier, et il va ouvrir tous les dossiers qui lui ressemblent, puisqu'on a des pics d'activation qui se ressemblent quand les dossiers sont proches. Donc, du coup, quand vous allez rouvrir, ou que vous allez accepter de parler longuement d'un dossier difficile, vous allez ouvrir tous les dossiers, ou vous allez potentiellement ouvrir tous les dossiers autour. C'est pour ça que quand votre conjoint est en down, que vous ne faites pas attention, que vous acceptez la discussion, ça va partir du mariage, et puis on va revenir à 10 ans en arrière, et puis 5 ans en arrière, et puis on va revenir 3 ans en arrière, tous les dossiers qui ont entraîné, qui ont été enregistrés à la même souffrance, vont se réouvrir, vont se réinitialiser, et on va rentrer de nouveaux fichiers dans ce dossier-là. Il va falloir faire des gros dossiers. Tandis que quand on n'ouvre pas ce fichier, il faut qu'on parle, écoute, on en parlera, donc là, sous l'émotion, on en parlera, on se fera un resto, on en parlera, on n'ouvre pas le dossier, ou en tout cas, on le limite, et on n'ouvre pas les dossiers autour. Vous avez compris comment ça marche dans le cerveau. Donc, chaque fois que votre cerveau va, enfin, le cerveau de votre conjoint va se rappeler du passé, il va émettre un pic d'influx électrique, et tous les fichiers qui ont cette même forme d'influx électrique vont s'ouvrir. C'est la même chose pour les nouveaux souvenirs que vous allez créer, quand vous allez créer des nouveaux souvenirs positifs, ils vont venir petit à petit se mettre devant les anciens dossiers, et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer ? Je vous le donne en mille et mille, eh bien, on va se souvenir beaucoup plus facilement des dossiers qui commencent à grossir et qui sont devant, qui sont plus agréables, et on voit que vous, vous avez changé. Alors, des fois, vous me dites, oui, mais ça fait trois jours que j'ai changé de comportement, et je ne vois toujours pas le résultat chez mon conjoint, ou 15 jours, ou trois semaines, ou parfois même un mois. Eh bien, il faut les créer, ces dossiers. Il faut qu'ils arrivent, qu'ils s'interpèrent entre eux, qu'il y ait des flux électriques importants, pour que votre conjoint s'en rappelle. Chaque fois qu'il va vivre quelque chose de positif, il va se rappeler de vous. Vous comprenez ? Donc, quand votre conjoint est en top, allez-y, ouvrez les dossiers, mettez-les devant, remplissez-les de plein de fichiers, faites en sorte que ce ne soient pas des fichiers très gros, mais qu'il y en ait plein, qu'il soit relié entre eux. Et petit à petit, les souvenirs du passé vont se cacher derrière ces souvenirs-là. Et c'est pour ça que votre conjoint dira, d'abord, je vois que tu as changé, mais c'est trop tard. Et ensuite, petit à petit, évidemment, ce ne sera pas trop tard, puisqu'on ne se rappellera même plus les anciens fichiers. Voilà. Donc, vous avez compris comment créer de nouveaux fichiers. Vous avez la méthode Drop qui est sortie cette semaine, qui va vous aider à créer ces nouveaux fichiers. Et vous avez toutes les formations, en fait. Chaque fois que vous badinez, vous créez de nouveaux fichiers. Chaque fois que vous rigolez, que vous avez de l'humour, vous avez ces nouveaux fichiers. Chaque fois que vous montrez que vous êtes une femme fatale ou un homme dans sa femme rêve, vous allez ouvrir de nouveaux fichiers. Chaque fois que vous vous concentrez et que vous faites ce qu'il faut, vous ouvrez de nouveaux fichiers. Chaque fois que vous badinez et que vous allez jusqu'à la sexualisation, vous ouvrez de nouveaux fichiers dans les dossiers que vous avez choisis. Voilà comment ça marche dans le cerveau. C'est des flux d'activités. Merci aux neurosciences de nous, comment dirais-je, de nous conforter, de nous prouver, de nous démontrer de façon encore plus scientifique que ce que moi je vous dis depuis 20 ans et qui marche et qui fait que les pirates réussissent à récupérer leurs conjoints, c'est grâce à tout ça que vous allez y arriver. Ce que vous allez arriver, grâce aux formations principalement, et grâce à la grinta des pirates que vous trouvez sur Telegram, sur le canal Telegram, canal Bruno Marchal, si vous n'arrivez pas à y accéder, vous allez en description de cette vidéo, sous le catalogue des formations, vous avez le lien que vous allez copier facilement dans Telegram, vous allez y arriver, sinon canal Bruno Marchal, ça marche. Vous vous mettez la grinta en parlant, en commentaire, là sous ces vidéos, on se donne la grinta, on y va, et bien sûr dans le groupe Facebook. Donc on va aller faire un petit tour d'ailleurs sur les commentaires vidéo, voir ce que vous m'avez écrit ce week-end, enfin je vais en tirer en sort, des fois c'est des vieux commentaires qui ressortent. On va se régaler, on va se donner un coup de grinta, et ensuite je vais terminer de vous préparer la formation de la semaine qui va vous expliquer comment le couple pansement et criseux fonctionnent, comment vous pouvez interférer pour qu'il fonctionne mal, pour qu'il aille mal plus rapidement et que vous récupérez votre conjoint. Vous allez comprendre les problématiques de pansement, de criseux, que vous retrouvez aussi dans votre couple, mais qu'il retrouve entre eux. Je n'ai pas tout à fait terminé la formation, je vais vous la mettre au point, elle va sortir mercredi, en attendant, on va faire un petit tour du côté de YouTube. Allez, on y va, un message de Chrysalide. Ah, Chrysalide, c'est bien ce pseudo, c'est comme vous étiez emprisonnier dans votre cocon avec votre conjoint, on est tombé dans la routine, et puis vous avez rencontré les pirates, vous avez fait les formations, vous avez mis des formations dans les oreilles, vous les avez écoutés en faisant autre chose, et vous êtes devenu un papillon. Oula, les pirates, besoin de conseils ce soir, un an depuis, je ne t'aime plus, crise classique avec les différentes phases et pansements, donc ça, c'est un pirate, vous voyez, qui a bossé, une pirate, pardon, qui a bossé, a priori, relation pansement terminé, après un rebond en janvier, vous voyez qu'elle a tout compris, la pirate, il y a des rebonds, même je crois que c'était fini, je suis dégoûté Bruno, je crois que c'était fini avec pansement, et de nouveau, ils seront bien ensemble, c'est normal, c'est des rebonds, c'est normal, il y en aura peut-être même plusieurs, ce qui vous fait souffrir, c'est le manque de connaissance, quand vous ne bossez pas, après assez, vous souffrez, c'est normal, donc vous voyez, Chrysalide a l'acombrie, Chrysalide laisse son appart, il revient à la maison, en milieu de semaine, je suis contente, mais j'ai peur, et beaucoup d'angoisse ce soir, oui, alors ça, ça énerve les pirates, vous avez réussi, vous avez retrouvé votre conjoint, votre conjoint revient, mais on n'est toujours pas content, ça veut dire que vous n'avez pas encore assez bossé, c'est-à-dire que, même s'il est là, je ne suis toujours pas content, donc ça veut dire qu'il y a encore des choses, à dire, quelle que soit la situation, je suis content, alors là, c'est encore mieux, on revient, mais vous voyez que Chrysalide, elle est encore angoissée, maîtriser vos pensées, vos émotions, c'est une formation importante, maîtriser ses pensées, ses émotions, je sais que je récupère un homme abîmé, oui, effectivement, à la fin de la crise, on est abîmé, elle a raison, il fait du travail sur lui, mais la crise est encore là, même si notre relation est apaisée, vous voyez que, la fin de la crise, monsieur travaille sur lui, il revient, la relation est apaisée, mais on n'est pas encore bien, ça vous fait râler les pirates, merci Chrysalide, besoin de conseils pour appréhender au mieux cette étape de retrouvailles, et bien vous avez la formation, retrouvailles, c'est comme ça, si vous avez une formation qui s'appelle, phase de regret, vous avez une qui s'appelle retrouvailles, et petit à petit, évidemment, vous allez comprendre comment, comment ça fonctionne, comme promis, j'attends que la situation soit stabilisée, je ferai un témoignage, alors ça c'est les pirates, merci pour tous les pirates qui retrouvent, et qui font un témoignage, mais vous voyez comme Chrysalide, on a du mal à le faire, ah oui, mais ce sera vraiment quand ce sera stabilisé, en fait, c'est jamais stabilisé, parce qu'il va y avoir des rebonds, etc, faites-moi Chrysalide ce témoignage, on s'en fout, c'est ce qui arrive souvent, je le ferai quand ce sera stabilisé, et puis après on passe à autre chose, et on ne fait pas les témoignages, et alors il y en a des milliers de témoignages, de pirates qui sont revenus, mais j'aimerais qu'il y en ait encore plus, parce que ça vous fait du bien de l'écrire, et vous êtes fiers de vous, et vous aidez les collègues, gratitude immense envers vous, et tous les pirates que je lis ces derniers mois, je vais continuer à travailler dur, ben voilà, Chrysalide elle a tout compris, c'est la bonne nouvelle de ce matin, c'est tous les matins, enfin moi j'en ai plein, parce que tous les matins, j'ai des whatsapps, où on m'explique comment on est revenu, et là j'aime bien, parce que c'est un commentaire public, vous allez pouvoir le voir en dessous, sous une vidéo, c'était sous quelle vidéo, c'était sous quelle vidéo, éviter le divorce, et l'infidélité, changer la mémoire de son conjoint, non, changer la mémoire du désir, voilà, c'est une formation sur le, une vidéo qui parlait de la formation sur les désirs, Bruno Marshall il vous dit, passez le lundi que vous méritez, les formations à fond dans les oreilles, comme Chrysalide vous allez y arriver, Bruno Marshall il vous dit, les formations dans les oreilles, Bruno Marshall il vous dit, passez la journée que vous méritez.